Musique Aujourd'hui je suis avec Brian J'ai vu il y a ton nom d'ailleurs Ouais juste un client qui voudrait faire ça C'est ce truc là ? On l'a ramené New York Et donc tu l'as mis là ? Ouais je me suis dit allez pourquoi pas Fondant le décor Je suis vous aujourd'hui, j'ai envie de raconter plein de choses aujourd'hui Alors on est chez Kraft dans l'univers du hot dog Kraft c'est quoi ? Kraft en allemand c'est dire la force Pourquoi je sais pas ça rentre un petit peu dans la tête on va dire Kraft Ouais c'est vrai, c'est simple à prononcer Et le fondateur David il avait un restaurant Schwartz C'est à la base donc Schwartz, Kraft Deux mots allemands qui rentrent bien dans la tête Schwartz en deux mots tu peux nous dire ce que c'est ? C'est noir en allemand Et c'est un resto d'oeuf ? C'est un resto, un délit américain Avec différents choix de burgers La spécialité c'est le pastrami de bœuf C'est une viande que tu avais tout fait Et puis après sur le côté ils font ça très bien Et je sais qu'il y a une autre adresse Ça s'appelle Benedict Benedict spécialité dans les oeufs Benedict Ça a été fondé il y a trois ans maintenant Et c'est pas mal du tout C'est à tester aussi, c'est très très bon C'est une cuisine un peu plus raffinée par rapport au délit non-yorkais Où vraiment on sert à la quantité Là c'est vraiment Benedict C'est raffiné avec un chef français Des bonnes vierandes, des bons oeufs Top ! Tu veux nous faire un hot dog ? J'ai vu qu'il y avait plein plein de trucs sur la carte Tu veux nous faire le hot dog ? Le best seller ? Le Cheezy qui est une recette 100% Et nous comme les autres hot dogs C'est vraiment le best seller de chaque hot dog Et il y a quoi dans le Cheezy ? On fait ça à part du pain frais Qu'on reçoit tous les matins Pain frais ? Cheddar hollandais qu'on tranche nous-mêmes Ok Qu'on reçoit en bloc et qu'on tranche Des oignons confits maison Super Traditionnel ketchup moutarde Ketchup moutarde Et des oignons frits Bon ? On y va ? C'est parti ! Donc ça c'est le pain qu'on va passer au toaster Avant qu'il soit bien chaud, croustillant Donc là ton pain tu vas le mettre à peu près combien de temps ? On va dire qu'il passe au toaster pendant 30 bonnes secondes 30 secondes ? Ah oui c'est rapide ! C'est rapide ! Donc ça c'est où tu vas mettre les hot dog ? Les hot dog Yes, pratique pour manger Donc tu le manges comment ? Tu le prends comment ? Le mieux c'est de le faire coulisser D'accord Ça a été conçu pour coulisser Donc là on voit vraiment qu'il a pris une couleur On va dire qu'on l'a un peu plus cuit et chauffé Hop ! Là on l'ouvre en deux Histoire de bien pouvoir travailler le hot dog Ok ! Ça c'est notre cheddar ! Donc tu mets combien de tranches ? On pose délicatement Et on passe sur la salle Combien de temps là ? On va dire une trentaine de secondes 30 secondes ? Vraiment bien fondu Et c'est parti pour le montage La saucisse 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 c'est quoi ? Artisanale Qu'on fait fabriquer exceptionnellement pour craft Saucisse à base de volaille C'est 100% volaille Ok ! Là il y a combien de grammes à peu près ? 80 grammes à peu près 80 grammes ? Ok ! Donc c'est vraiment 15 cm de saucisse Le pain il a été conçu pour ça Pour que du début jusqu'à la fin Mais souvent la saucisse soit elle est trop longue soit elle est trop petite C'est pas caché non ! Là c'est vraiment Cool ! La next step c'est quoi ? Alors on met nos oignons confits Ok ! Donc on applique du début jusqu'à la fin de la saucisse Alors il y a une technique pour les poser ? Bah non ! On a chacun notre technique on va dire Le plus rapide possible pour nous C'est le mieux Tout à l'heure tu m'as dit Un hot dog c'est qu'en même temps on vienne ? On va dire entre 1 minute et 1 minute 30 Vraiment On met le ketchup sur les côtés Comme ceci Ok ! Ok génial ! Et la moutarde Hop ! Ça c'est pour les sauces On applique les oignons frits Et là notre hot dog il est prêt à être dégusté Waouh ! Waouh ! Ça se marie très bien avec la saucisse Après il y en a qui n'aiment pas la sauce Il y en a qui n'aiment pas de fromage Il y en a qui ne s'aventure pas à goûter d'autres choses Mais ça se fait souvent Généralement pour les enfants Mais pas pour les grands Les grands ils aiment toujours quelque chose en particulier Maintenant ça se fait souvent On va dire Ça c'est ton best-seller Je veux dire Yes ! Yes ! Le cheesy Ketchup, moutarde, classique Quelque chose On s'en laisse pas trop Même moi Je le mange 3-4 fois par semaine On va dire Je n'ai pas trop le temps Ou vraiment Ça se mange sur le pouce Le jalapenoche Je l'aime bien aussi C'est quoi ? Le cheesy Après sinon Vraiment C'est pas un truc On va pas trop mettre de trucs à l'intérieur Comme ça On reste sur des goûts classiques Ils se distinguent tous bien Donc c'est Mais j'ai pas de recette particulière On va dire En prix t'es pas cher ? Non ça va Ça c'est combien ? Ça c'est 5,50 5,50 Et t'as un menu ? On a un menu à 9€ Avec un accompagnement salé ou sucré En salé on propose des nachos C'est une barquette de tortillas Avec du cheddar fondu et du guacamole Ok Sinon on a une salade de colslo maison Donc colslo c'est du chou Avec de la carotte, mayonnaise, du sucre, du miel D'accord C'est un... voilà C'est fait maison C'est très très bon Sinon on a des super cookies On a brownie cookie C'est un mélange des deux Ou chocolat bleu Brunie cookie Il y a la fusion quoi On appelle ça le brookie Ok C'est très très bon Bon on partage le hot dog Je l'ai pas goûté J'ai trop faim J'ai la dalle Là il est midi 30 En fait non il est 15h J'ai déjà déjeuné Mais c'est pas grave Je suis venu exprès manger un hot dog Rencontrer Brian Pour qu'il me raconte un peu plus Ce qu'il fait ici tous les jours Et euh... Ce que je peux vous dire C'est que j'ai attendu au moins une demi-heure Avant de faire la vidéo Tellement de monde y avait C'était très compliqué Donc euh... Brian l'a coupé en deux Et on va le partager Avec plaisir En fait c'est bien food porn là Tu vois avec le cheddar qui a fondu Ouais c'est bien euh... C'est du cheddar hollandais Est-ce que t'as bien fait d'attendre ? J'ai bien fait d'attendre Écoute... Moi ce que j'aime bien C'est que tu sens bien la saucisse C'est hyper important Genre... C'est quand même un des éléments essentiels de la recette Et après t'as tout de suite Le mélange ketchup Moutarde Oignon confit Qui arrive par dessus Les petits oignons Le côté un peu crispy Ouais Ouais Ce qui est important c'est l'équilibre Je trouve que c'est bien équilibré Et tout se distingue bien on va dire T'en manges combien de dot dog ? Tu fais combien ? Ou t'as arrêté d'en manger ? J'ai arrêté de le dire à mon nutritionniste surtout Et j'en mange bien une dizaine par jour Par semaine pardon Par semaine ? Ouais Tu t'es taché ? Ouais Bon j'espère que cette vidéo vous a plu Aujourd'hui je voulais vous emmener manger un hot dog On cherche souvent une bonne adresse de hot dog à Paris Il y en a pas beaucoup Parce qu'ils sont un C'est pas beaucoup Parce qu'ils font pas tous des bonnes choses Et aujourd'hui je voulais vous emmener chez Kraft Et vous faire rencontrer Brian Aller derrière Vous montrer ce qu'il se passe en cuisine Et j'espère que ça vous donnera envie d'y aller De venir ? Avec plaisir vous êtes la bienvenue T'es là tous les jours ou pas ? Moi je suis là tous les midis Et je me prends quand même deux soirées par semaine On va dire C'est ouvert de quelle heure à quelle heure ? Je me souviens un peu De midi à 23h tous les jours En continu ? En continu Ah ouais c'est de la saucisse à toute heure Exactement Ok Ciao Salut